J'ai beaucoup échangé ces derniers temps avec vous au téléphone et je vais te raconter l'histoire de Gérard. Et à travers cette histoire, je vais t'expliquer en trois phases comment être sûr de rater sa vie. Donc Gérard, tout se passait bien, il avait débuté sa vie comme tout le monde, tu vois à l'école, etc. À un moment donné, il a l'intelligence de s'expatrier, en tout cas oui, de vivre ailleurs, donc de s'expatrier. Et il commence à générer pas mal de cash, autour de 3000, 4000 euros. Et là, tu vois le truc arriver, à un moment donné, il a une copine qui est en France, il est amoureux, il dit, il quitte tout, hop, pour pouvoir aller en France, rejoindre sa femme, enfin sa femme, sa copine, sa petite amie. Donc au début, tout est beau, tout est rose, tout se passe bien, jusqu'au moment où elle le met dehors. Elle le met dehors, il se retrouve à la rue, il commence à vivre dans les foyers. Pour essayer de s'en sortir, il commence à faire un peu d'illicite. La vie, elle arrive, BAM ! Trois ans de prison. Entre temps, je ne sais plus si c'est avant ou après, il se fait mêler par des gars toujours par rapport aux trucs d'illicite. Et les gars le laissent quasi-morts. Donc depuis, il a réussi un petit peu à se réinsérer, à trouver un travail, mais un travail vraiment purement alimentaire, où il n'est pas du tout heureux. Et il me dit en pleurant, j'ai vraiment raté ma vie, il n'y a rien qui fonctionne. J'aurais dû rester dans le pays étranger dans lequel j'étais. C'est la plus grosse erreur que j'ai faite, et blablabla, et blablabla, et blablabla. On passe tous par des phases difficiles. Ça, c'est une chose, tu ne peux pas esquiver des phases difficiles dans une vie. Ça n'existe pas. Peut-être que toi, ton histoire, elle n'est pas aussi grave que Gérard. Ou peut-être qu'elle est pire. Mais voici une vérité. La vie, elle n'est pas simple. La vie, elle n'est pas facile. La vie, ce n'est pas un kinder bueno. La vie, ce n'est pas une tartine de Nutella. Jamais de la vie, c'est un sondeo caramel. Ça n'existe pas. Je ne sais pas qui t'a menti avec cette... Aujourd'hui, tout le monde veut... Oui, ça doit être juste, tout doit être juste. La vie ne sera jamais juste. La vie, elle n'est pas juste entre les hommes, entre les femmes, entre les femmes et les hommes, entre les hommes de différents pays. Enfin, la vie n'est pas juste. Il y en a qui naissent avec une génétique de malade. Il y en a qui naissent avec une génétique éclatée. Il y en a qui naissent, ils sont beaux. Il y en a qui naissent, ils sont moches. Il y en a qui naissent dans une famille riche. Il y en a qui naissent dans une famille... Ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger demain. La vie n'est pas juste. Mais attends, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On chiale ? J'ai pas de problème pour un petit coup de chialage. Par contre, là où je vais avoir un problème, c'est de se comporter en victime. Tu ne peux pas être la victime de ta vie. Tu n'as juste pas le droit, en fait. Tu n'as pas le choix, en fait. Donc, commencez à tomber dans le « oui, c'est dur ! » Comme s'il y a un moment qui va venir « oh là là, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, etc. » En plus, surtout en tant qu'homme, tu peux chialer comme tu veux. Tout le monde s'en bat les reins. Tu es juste un gars, un homme qui ne sert à rien. Un homme qui n'est pas fort, qui n'a pas de compétences, qui ne sert pas à la société. Mais ils s'en battent les reins, les gars. Donc, tu ne peux pas te permettre d'être la propre victime de ton propre film. Le film de ta vie, tu ne peux pas. Parce que personne ne va venir te sauver. Tu ne peux toujours attendre. Personne ne va venir. Essaye. « Ah, il y a quelqu'un ? » Il n'y a personne. Alors, évidemment, si tu veux rater ta vie, continue à chialer et attendre que quelqu'un vienne te sauver. « Oui, c'est dur, c'est dur. » Fais ça pendant plusieurs années. Et déjà, tu as la première phase. Là, on sera bon. Ou sinon, arrête de chialer un petit coup. Tu peux chialer un peu. Il y a une période de chialage. Après, tu arrêtes de chialer. Tu calmes ton égo. Tu te rends compte que la situation dans laquelle tu es, c'est de ta faute. Ce n'est pas de la faute de ton ex. Qui t'a envoyé retourner voir ton ex ? C'est toi qui as pris la décision. Décision va avec responsabilité. Tu aurais pu rester. Il aurait pu rester, Gérard, par exemple, là où il habitait et la faire venir, simplement. Ou il aurait pu venir et gérer d'une autre manière. Enfin, quoi qu'il arrive, on est 100% responsable des résultats qu'on a dans notre vie. Il faut arrêter de dire, ouais, c'est la faute de mon ex, c'est la faute des gens que j'ai rencontrés, c'est la faute de ma grand-mère, c'est la faute de mon chien, c'est de la faute de Macron. Évidemment, le classique. Et pourquoi c'est important de faire ça ? C'est que quand tu assumes pleinement la responsabilité des résultats que tu as dans ta vie, tu sais que c'est toi qui peux changer ta vie. Quand tu dis que c'est la faute des autres, ça veut dire que tu donnes le pouvoir de changer ta vie aux autres. Donc, tu donnes le pouvoir à Macron de changer ta vie. Bonne chance, les gars. Là, on va y arriver. Allez, donc évidemment, si jamais tu veux être sûr de rater ta vie, donne le pouvoir aux autres de changer ta vie. Toi, tu es pour rien. Toi, tu donnes ta vie, c'est jamais moi. C'est non, moi, non, jamais. Là, j'ai pris du poids, rien à voir avec moi. C'est la société de consommation. Il y a des Big Mac, c'est à cause d'eux, ils vendent des Big Mac. C'est de leur faute. Voilà, voilà. Moi, j'ai rien à voir. Moi, non. Moi, c'est pas moi qui mange. C'est pas moi qui prends la décision de manger. Non, c'est pas moi. C'est eux qui m'influencent. Je suis une victime, c'est dur. Non, tu peux pas. Ou, évidemment, si tu veux rater ta vie, continue. Deuxième phase, du coup, pour pouvoir être sûr de bien rater sa vie, ça veut dire que tu restes toujours dans cet état-là, perpétuellement. Toujours dans une… Tu te plains constamment. C'est dur, là. J'ai pas de chance, la vie, c'est dur. Voilà, tu restes comme ça. Ou sinon, tu te relèves et tu marches. C'est ce que j'ai dit à Gérard. J'ai dit, ok, c'est bien de chialer. J'ai fait, c'est bon, maintenant. Reviens, reviens maintenant. On va arrêter de chialer, maintenant. C'est bon, t'as chialé. Maintenant, il faut te relever et il faut avancer. Il y a des solutions. Il y a toujours des solutions. Et là, ce que j'ai observé, c'est que quand j'ai proposé une solution, ça a commencé à bégayer un peu. Si jamais tu veux avancer financièrement, il y a des choses qu'il va falloir faire, que tout le monde fait. Ça veut dire investir en soi. Il n'y a pas de secret. Tu n'es pas obligé de passer par moi. Tu ne passes par qui tu veux. Mais à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Tu vas rester dans cette situation. Et là, j'ai eu l'impression, je peux me tromper, mais j'ai eu l'impression quand même que ça a commencé à bégayer. Ouais, mais oui, oui, mais ouais, bon, d'accord, mais ça a commencé quand même à bégayer. Je me suis dit, mais c'est ouf. Tu es dans une situation où ça ne te convient pas au point où tu es un chial. Et tu n'es pas prêt à faire les efforts qu'il faut, que ce soit en temps, ressources, investissement, sacrifice pour pouvoir sortir de cette situation. Moi, dans ma tête, mon cerveau, il ne comprenait pas. Et ça m'a rappelé une autre situation de quelqu'un que je connais où ça ne va pas avec sa femme. Je lui ai dit, écoute, moi, je te conseillerais de faire ça, de faire ci. Et après, je pense que ça devrait s'améliorer. Ah ben non. Il a dit, ah ouais, ah, je ne sais pas si je peux vraiment faire ça. Je n'ai pas trop, ah, je n'ai pas fait. Je me dis, mais alors pourquoi tu chiales, en fait ? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi ? Pourquoi ils font ça, les gens ? Donc, tu es dans une situation, en fait, tu veux juste chialer et juste te plaindre, en fait. Peut-être pour avoir l'attention. Tu veux juste de l'attention, comme ça. Oui, s'il vous plaît, regardez, c'est dur. Alors, j'imagine, ça fait plaisir de chialer un peu. Oui, c'est dur. Oh là là, tu imagines, c'est vrai. Même si ça fait plaisir, je peux t'assurer que ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne fait pas sortir de ta situation. Normalement, après, ça, c'est les débuts de, tu commences à rentrer en dépression. La troisième phase, c'est chaque problème que tu as dans ta vie, chaque challenge que tu rencontres dans ta vie, il y a toujours quelqu'un qui a déjà réussi à surmonter ce challenge. Il y a toujours quelqu'un qui a eu des résultats en partant de zéro comme toi, qui était dans la même situation que toi et qui a réussi à avoir du succès dans là où tu vas avoir du succès. Que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour avoir une bonne relation, que ce soit pour avoir la femme que tu vas avoir, que ce soit pour faire de l'argent, tu vas toujours trouver une solution. Il y a toujours une information que tu n'as pas. Et quand tu auras cette information et que tu vas l'appliquer, ça va changer ta vie. Mais moi, ce que j'observais en discutant avec beaucoup d'entre vous, c'est que les gars, ils se disent, tu sais quoi ? Je pense que je vais faire plutôt, j'ai un plan là, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça et là, je vais générer 6 à 10 000 euros par mois. En faisant ça, en faisant ça. Si tu savais comment faire, tu livrerais déjà les 6 000 à 10 000 euros par mois. Si tu savais comment avoir la femme que tu vas avoir, tu l'aurais déjà la femme que tu vas avoir. Tu parlerais au moins avec elle, tu aurais au moins des dates avec elle. Si tu savais comment avoir une bonne relation avec ta compagne, tu l'aurais déjà. Mais les gars, non, non, mais je pense que je vais faire comme ça. Mais pourquoi tu mens ? Tu ne sais pas en fait. C'est juste incroyable. Les gars, ils veulent faire des choses. En fait, pour moi, c'est juste ouf en fait. Je ne comprends pas le principe. Quand je ne suis pas bon dans quelque chose, je lis des livres, j'achète des formations dessus et je prends un coach si nécessaire. Le coach, ça va encore plus vite. Et ça, je l'ai expérimenté en musique, je l'ai expérimenté dans le fitness et je l'ai expérimenté dans le business. Pour ne pas faire plus large. Mais les gars, ils se disent, je n'ai jamais lu un seul livre dans aucun des domaines. Mais je pense que je vais faire en trop 6 000 et 10 000 euros pour moi. Voilà, j'ai une idée là. J'ai une idée. Je vais faire ça, c'est mon plan, je vais faire ça. Bien sûr que ça ne va pas fonctionner. Et bien sûr que tu auras les mêmes résultats que tu as eu hier. Puisque tu n'as aucune nouvelle information. Ta manière de penser entraîne tes actions. Tes actions entraînent tes habitudes. Tes habitudes entraînent les résultats que tu as dans ta vie. Et ça, c'est pour tous les domaines. Donc si aujourd'hui, tu ne fais pas 10 000 euros par mois. Si aujourd'hui, tu n'as pas de dette avec la femme que tu voudrais avoir. C'est parce que la manière dont tu penses qui est basée sur les informations que tu as. Et bien n'est pas bonne. La source n'est pas bonne. Donc le résultat ne peut pas être bon. Mais évidemment, si tu veux continuer à rater ta vie, fais ça. Ne cherche pas d'informations. Parce que c'est sûrement des arnaques. Évidemment. Ou sinon, ça ne fonctionne pas pour toi. Ou blablabli, blablabla. En tout cas, c'est comme ça que tous les gens qui ont du succès ont réussi. Tous les gens que j'ai interviewés, il y a au moins 100 interviews de business sur ma chaîne. Tout le monde s'est formé. Ça n'existe pas. Alex Ormozy qui explose partout en ce moment en tant qu'influenceur business, il s'est formé de malade. Il a acheté des formations de tous les gourous aux États-Unis. Peut-être pas tous, mais en tout cas beaucoup. Mais après, il les a tous super formés. Mais c'est juste du bon sens. Si tu ne sais pas comment faire quelque chose, comment tu peux savoir le faire ? Ça paraît logique quand je dis. Évidemment, il faut l'appliquer. Et c'est là où j'ai vu que ça bégaye. Ah ouais, non, ah ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de... Avec ma meuf. Je ne sais pas si je peux lui dire ça ou si je peux parler avec elle. Je ne sais pas. Ou pour le business. Ouais, mais je ne sais pas. Est-ce que je dois vraiment investir en moi ? Je te rappelle, je te dirais... Ou sinon, tu peux tenter l'expérience. T'attends, voilà. Tu vas prendre l'expérience. Et avec l'âge, tu prendras de l'expérience. Et encore. Franchement, l'âge, je ne veux rien dire du tout en termes d'expérience. Et en termes de sagesse. Alors, tu auras peut-être une petite sagesse avec le temps sur la vie. Oui, c'est mieux quand même de faire des choix pour ne pas avoir de regrets plus tard, etc. Parce que tu es tellement fait gifler par la vie qu'à un moment donné, tu comprends que c'est peut-être mieux de faire les choses pour ne pas avoir de regrets. Mais les trucs de business, c'est pas parce que tu as 70 ans que tu sais comment faire un business. Et si tu sais, moi, je vais venir, je vais te payer pour pouvoir voir les informations. Comme ça, la sagesse qu'un gars a de 70 ans, je l'ai directement à 30 ans. Mais évidemment, troisième phase, si jamais tu veux être sûr de rater ta vie, ne cherche pas de solution. Tu as un problème ? Ne cherche pas de solution parce qu'il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui était dans ton cas et qui arrive à avoir du succès. Dans quoi tu veux avoir du succès ? Donc reste surtout comme ça. C'est impossible. C'est comme ça. C'est la vie. Ah oui, la fameuse phrase. C'est la vie. Voilà. On ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a nous. Je vais être au camp. Il y a un tout nouvel outil d'IA qui propose à partir d'un prompt la création de vidéos YouTube. Vous saisissez un prompt et en quelques minutes, il vous fournit une vidéo entièrement édité avec une voix off, des images, des sous-titres et des transitions. Voici la plateforme. Et en tant que personne ayant créé des vidéos de ce type à partir de zéro, son utilisation a été juste incroyable. Voilà ce que nous avons par exemple. La France, la tour Eiffel, la mode et surtout, sa cuisine. Vous rêvez de régaler vos convives avec des plats français ? C'est parti. Je pense que t'as compris. C'est incroyable la vitesse où il a créé cette vidéo. Cela m'a vraiment fait réfléchir à la façon dont le monde de la création de contenu va changer. Il y a un lien dans la description si vous voulez essayer la plateforme gratuitement.